Salut à tous, c'est Albert Alexis. J'espère que vous allez bien. Maintenant, on va terminer avec le top 5 DistroWatch. Et là, avec le number 1, la Manjaro Linux. Donc Manjaro est basé sur Arch Linux avec comme architecture 64 bits. Donc vous avez différents bureaux qui sont disponibles. Donc on va aller sur le site de manjaro.org. Je vais aller maintenant dans la partie téléchargement. Donc là, on va simplement aussi préciser que c'est une distribution en Rolling Release. Donc ça veut dire que les mises à jour se font de manière continue. Donc maintenant, je vais aller dans la partie téléchargement. Donc vous voyez, dans la partie téléchargement, vous avez, on va dire, trois possibilités. On va dire les ISO courants, les ISO de la communauté. Et une partie, on va dire, pour le développement de cette Manjaro. Donc je vais aller dans la partie Courant Release. Donc ici, vous avez soit la Manjaro XFCE, la Manjaro KDE, ou la Manjaro Nium et Manjaro Architect. Maintenant, si on va dans Community Release, fait par la communauté, à ce moment, vous allez trouver les autres bureaux qui sont ici. Donc Budgie, par exemple, Cinnamon, Deepin, LXDE, Mate, etc. Openbox, etc. Et après, vous avez aussi une partie, pour la partie développement de cette Manjaro. Donc concernant aussi la partie communautaire, il y a aussi un groupe français qui a fait une, qui a une respine de la Manjaro. Donc l'équipe Tux & Vap. Vous cherchez sur YouTube ou Internet, si vous voulez utiliser Manjaro avec, on va dire, des francophones, si ça peut être plus facile pour vous. Donc maintenant, je vais dans Courant Release. Et on va télécharger la Manjaro KDE édition 17.1.12. Pourquoi la KDE, simplement, avec la MX Linux, c'était du XFCE. Avec la Elementar, c'était du Panthéon. Après, j'ai fait, il y avait aussi Ubuntu, donc c'était avec Nium. Après, il y avait aussi Linux Mint, donc j'avais pris le Maté. Et je me suis dit, on va aussi prendre un autre bureau. On va terminer avec KDE. Voilà, donc j'ai déjà téléchargé cette image. Vous cliquez ici sur Manjaro KDE. Ça va vous donner le lien pour pouvoir télécharger cette image qui fait à peu près, on va dire, 2Go. Et n'oubliez pas aussi après de vérifier votre image ISO. J'ai déjà mis cette image ISO dans une machine virtuelle que l'on va lancer. Donc là, j'ai mis 4 coeurs et aussi 4Go de RAM. On va lancer cette machine virtuelle avec KDE édition, donc 17.1.12. Donc ici, on va commencer à mettre la langue en français. Voilà. Le clavier, on va le mettre aussi en français. Donc on va chercher FR. Voilà. Et maintenant, le driver, je vais laisser le libre. Et on va maintenant cliquer, entrer avec le boot Manjaro 64 KDE. Donc là, la Manjaro KDE est en train de se lancer. Je vais attendre qu'on arrive, on va dire, sur l'écran d'accueil afin de passer, on va dire, en plein écran. Donc je vais attendre que la taille d'écran automatique soit activée pour pouvoir le faire. Donc là, il est en train de faire un petit travail. Donc là, j'en ai pour à peu près. Voilà. Donc c'est terminé. Donc je vais attendre que ça s'affiche. Et après ici, je vais pouvoir faire glisser mon tableau de bord. Donc je sais que le bureau KDE est un peu lourd. Donc je suppose que ce sera suffisant avec ce que j'ai mis. Donc maintenant, on va pouvoir se mettre en plein écran. Donc elle me dit que j'ai déjà, on va dire, 270 mises à jour à faire. Voilà. Donc ça, c'est l'écran d'accueil pour le forum, pour participer au développement, pour aller sur le wiki, etc. Donc là, nous avons la configuration du système. On peut déjà regarder. Alors, compte utilisateur. Je cherche simplement l'info concernant, on va dire, cette machine avec quelle version de KDE que l'on a. Donc ça, c'est la configuration matérielle. Donc du coup, on va peut-être regarder ça pendant que je fais l'installation. Je ne sais pas combien de temps que ça va faire. Donc vous avez un guide pour pouvoir l'installer. Ici, c'est, je crois, c'est l'installation en mode, dans le terminal. Mais on ne va pas faire celle-ci. On va plutôt faire l'installation avec l'interface graphique. Le programme s'appelle Calamarez. Donc du coup, on va commencer cette installation. Donc la langue, on est déjà en français. On fait suivant. Donc la zone, c'est bien sûr, on est bien sûr Paris. On peut faire un petit test de son clavier. Suivant. Donc là, je lui ai demandé, là j'ai mis 30 gigas pour le disque dur. Donc là, je lui ai demandé d'effacer le disque et d'installer dessus. Donc là, de manière automatique, il me met, il me met par contre, 8 gigas 5 pour la RAM. Donc si maintenant, vous ne voulez pas autant de, 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 d'un 8 gigas 5, on va dire, pour la swap. Vous pouvez toujours faire le partitionnement manuel. Donc on va dire que comme j'ai 4 gigas, je vais le faire avec 4 gigas. Donc on va venir ici. On va faire une nouvelle table de partition. Donc avec MBR. Et maintenant, je vais pouvoir lui demander de créer une swap de 4 gigas. Système de fichier Linux swap. On va faire OK. Et maintenant, avec l'espace libre qui reste, je vais faire créer. Et je vais simplement, donc en ext4, primaire. Alors, point de montage, ce sera la racine. Je ne vais pas faire de partition home séparée. Donc on va mettre dans la racine. On va lui dire au drapeau que c'est une partition sous laquelle on peut amorcer. OK. Et maintenant, on fait suivant. Donc est-ce que c'est pour la, que ce soit le bureau KDE qui est autant de swap? Je ne sais pas. Donc je vais faire suivant. Et maintenant, on va mettre le nom d'utilisateur. Et le mot de passe. Et je vais dire que d'utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur. Voilà. Donc on a un petit récapitulatif. Donc la Monjaro, elle sera installée sur la partition qui fait 26 gigas. Et le reste, les 4 gigas, ce sera pour la swap. On va faire maintenant installer. Donc installer maintenant. Donc pendant qu'elle est en train d'installer, on va dire, la Monjaro, donc KDE édition 17.1.12, on va faire, on va dire, le tour du propriétaire pendant cette installation. Donc ici, on a avant tout ce qui concerne les différents programmes. Donc, configuration du système. Donc on va reprendre dès le début. Donc le compte utilisateur. Configuration, on va dire, matériel. Configuration, donc l'heure et la date. Donc le bureau KDE, c'est un bureau qui est assez complet. Il a pas mal de choses à faire. Donc je ne vais pas entrer dans tous les détails. Donc ici, on peut voir que le noyau qui est installé et utilisé, c'est un noyau LTS. Donc là, on a un terme support. Voilà. Donc ce noyau 4.14.69.1. Donc 4.14.69.1. Donc peut-être que celui-ci sera modifié une fois que les mises à jour seront faites. Voilà. Donc vous avez aussi d'autres noyaux. Les paquets linguistiques. Les paramètres du clavier. Donc il y a d'autres onglets que je vais passer dessus. Alors il y a aussi les paramètres régionaux. Après maintenant, on va passer dans Apparence de l'espace de travail. Le thème du bureau. Thème du pointeur de la souris. Et l'écran de démarrage. On va revenir en arrière. Après, nous avons tout ce qui concerne la partie couleur. Les icônes. Voilà. Les émoticônes aussi. Donc ici, vous allez faire le choix. Maintenant, il faut que je revienne en arrière. C'est OK. Vous avez maintenant la partie concernant la police. Après la police, nous allons voir maintenant l'apparence des applications. Décoration de fenêtres par rapport avec les boutons. Voilà. Maintenant, on va aller dans Espaces de travail. Donc comportement de l'espace de travail. Donc je regarde un petit peu aussi la progression. En ce moment, on est un peu bloqué, on va dire. À 27%. Mais je suppose que ça va après avancer. Donc l'espace de travail. Le bord de l'écran. Si vous voulez que le bord et les coins sont actifs. Les effets sur... Les effets de bureau. Je peux m'exprimer un peu à la compise. Voilà. Le pavé tactile. Les différents, on va dire, bureaux virtuels. Donc pour l'instant, on en a deux. Donc solution sur laquelle on est. Et le deuxième qui est en bas. Donc on va revenir sur le premier. Après, une partie qui concerne le verrouillage de l'écran. Et une partie pour les activités. Je reviens maintenant dans la gestion des fenêtres. Voilà. Donc gestion des fenêtres. Donc comportement des fenêtres. Changeur de tâches. Script de Kwin. Réglage de la fenêtre, etc. Pour l'instant, par rapport à l'installation, on est passé à 28%. On a dû commencer vers 39%. Quelque chose comme ça. Raccourci maintenant. Les différents raccourcis. Donc les raccourcis Google. Raccourcis standard. Raccourcis web. Raccourcis personnalisés. Donc vous avez de quoi faire. Alors démarrage maintenant. La partie démarrage et arrêt. Donc vous avez les différents thèmes. Démarrage automatique, service d'arrière-plan, session de bureau, etc. Donc là maintenant, on est passé à 77%. Maintenant, on va revenir dans la partie recherche. Voilà. Donc recherche de fichiers et rechercher plasma. Voilà. On revient maintenant dans tout ce qui est personnalisation. Donc détail du compte. Voilà. Donc gestionnaire d'utilisateur. Portefeuille KDE, etc. Donc ici, si on veut changer ou pas, on va dire mettre une photo, etc. Sous l'avatar. Après, les paramètres régionaux. La langue, le format, vérification autographique, date et heure. Voilà. Les notifications. Les applications. Donc applications par défaut. Association de fichiers. Emplacement. Témoins de démarrage. Donc on va maintenant passer à la partie accessibilité. Voilà. Après, les différents comptes en ligne que vous pouvez, on va dire, rajouter. Donc si on fait créer, vous voyez ces différents comptes que vous allez pouvoir rajouter. Donc là, on est à 90%. Donc l'installation, on va dire, est bientôt terminée. Donc là, après, c'est tout ce qui concerne, on va dire, le réseau que je vais, on va dire, passer dessus. Le Bluetooth, etc. C'est tout ce qui était la partie réseau. Maintenant, on va passer à la partie matériel. Donc tout ce qui est périphérique d'entrée. Le matériel, la disposition, les avancées. Donc ça, c'était pour le clavier, la première partie. La deuxième concerne la souris. Si vous avez un joystick pour jouer, et aussi le pavé tactile. On va passer maintenant à affichage et écran. Donc voilà. Donc là, l'installation est terminée. Donc ça a pris, on va dire, moins de 10 minutes. Donc là, nous avons l'écran, le compositeur. Après, une partie gamma. Et après, tout ce qui concerne le multimédia. Donc voilà. Donc il y a encore pas mal de choses, on va dire, à voir. Donc là, je vais un peu juste avancer rapidement dessus. Si vous connaissez déjà le bureau KDE. Voilà. Donc c'est un bureau qui est assez complet. Maintenant, on va passer à la partie gestion de l'énergie sur secteur. Ou sur batterie. Ou lorsque la batterie est faible. Voilà. Maintenant, concernant l'imprimante. Si vous voulez rajouter une imprimante. KDE Connect pour pouvoir connecter vos appareils Android. Donc je sais qu'on dit que sur le... KDE, c'est pas trop évident avec MTP. Mais je suppose qu'il y a d'autres alternatives pour pouvoir mettre vos photos sur votre appareil. Et je crois, je vais essayer de maximiser la fenêtre. Et après, on passe dans système administration. Et tout ce qui concerne, on va dire, système D. Voilà. Donc là, ça a permis, on va dire, à attendre que l'installation soit terminée. Donc l'installation est terminée. Et on va maintenant redémarrer cette Manjaro KDE édition 17.1.12. Donc on va faire terminer. Et la machine virtuelle va redémarrer. Donc là, je vais plutôt le forcer parce que là, il n'a pas redémarré sur le disque dur. Donc il va falloir que je fasse un F12. Donc redémarrage. On va redémarrer. Il faut que je clique sur F12 et que je choisisse le disque dur. Voilà. Donc maintenant, je peux choisir, du moins, rester sur Manjaro Linux. Donc là, on était, je disais, sur un noyau LTS. Et on avait à peu près environ 270 mises à jour à faire. Voilà. Donc on va attendre que ça se charge. Voilà. Je vais pouvoir maintenant me connecter. Je sens que les icônes, on va dire, se chargent sur le bureau KDE. Donc avec les deux plasmas, vous avez maintenant l'icône de Manjaro. Et ça ne devrait pas tarder à afficher tout ce qui concerne les icônes, etc. Donc l'installation, ce disque dur, vous avez vu, ça a été assez rapide. Tout dépendra, on va dire, de votre machine, à peu près, on va dire, au moins de 10 minutes. Donc plus vous aurez une machine récente, et plus on va dire, l'installation sera, on va dire, rapide. Donc ici, il faut aussi prendre en compte que je suis dans une machine virtuelle. Voilà. Donc là, nous avons l'écran d'accueil du support, je peux m'inscrimer ainsi, pour pouvoir aller sur le forum de Manjaro, etc. Donc celui-là, on ne va pas le lancer au démarrage. Donc là, on est bien dans la partie française pour les camps d'accueil. Et ici, on peut changer aussi. Voilà. Donc là, je crois que j'ai perdu des mises à jour en route. Donc là, j'en ai 4 de moins à faire. Tant mieux. Voilà. Donc cette Manjaro KDE, donc là, on n'a les paquets linguistiques. Et des mises à jour à faire. Donc il faut commencer par les paquets linguistiques ou les mises à jour. Donc on va commencer par les mises à jour. Donc c'est Octopi. Voilà. On va cliquer dessus. Est-ce que j'ai bien cliqué sur... Donc on va faire plutôt un clic de doigt, voilà. Et on va faire la mise à jour du système. Donc ça, c'est synchronisé. Octopi, mise à jour du système. On va faire la mise à jour du système. Donc on va faire, oui, il y a à peu près, on va dire, dans les... Allez, je vais arrondir à la louche 800 MO à télécharger pour les 268 paquets. Alors, je n'ai pas regardé s'il y a un moyen de trouver, on va dire, le serveur le plus rapide. Il a simplement fait mise à jour du système. Donc là, il est en train de télécharger les 269. On est remonté à 269. Donc voilà. 269 paquets à télécharger. Donc pendant qu'il va télécharger ces 269 paquets, on va continuer, on va dire, le tour de KDE. Donc si c'est vraiment, ça prend du temps, je mettrai peut-être, on va dire, la vidéo en pause. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller assez rapidement. Donc ça va me donner le temps de continuer le tour d'horizon de KDE. Donc là, on va aller dans tout ce qui concerne les applications. Donc la partie bureautique. Donc à chaque fois, il faut revenir en arrière. Donc sur le bureau KDE, vous avez la possibilité pour les programmes de changer le lanceur d'application. Donc je vais passer par alternative. On va dire, ce sera plus simple. Pourquoi je le fais comme ça ? Ce sera plus simple pour la vidéo. Donc je vais faire un menu des applications en cascade. Voilà. Ce sera plus simple pour la vidéo. Donc là, dans la partie bureautique, vous aurez LibreOffice ou aussi Microsoft Online. Donc concernant LibreOffice, je veux simplement, on va dire, noter les versions de LibreOffice. Donc là, pour l'instant, on n'est pas encore en français. Parce que j'ai pas quelques linguistiques à installer pour la suite. Donc là, on est en anglais. Donc là, je peux fermer. On va voir maintenant tout ce qui concerne la configuration. Donc il y a le gestionnaire de paramètres, paramètres de notifier KDE Manjaro. Donc je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans Manjaro gestionnaire de paramètres. Donc c'est ici qu'on peut, à ce moment-là, changer les paramètres régionaux, les paquets linguistiques, le noyau, le compte utilisateur, la date et heure, et si vous voulez mettre ou pas, configuration du clavier et configuration matérielle. Si vous avez une carte Nvidia, voilà, AMD, etc. Et que vous voulez mettre, par exemple, pour votre carte graphique et driver proprio ou pas. Donc là, c'est le gestionnaire de paramètres Manjaro. Maintenant, on va passer dans la partie développement. La partie maintenant éducation, donc mathématiques et sciences. Dans la partie graphisme, nous avons InScape, Nipofis Draw, Couleur, donc certains programmes Scan, Light que je ne connais pas. Donc ici, on peut voir qu'il manque, il y a peut-être une alternative à Gimp, qui n'est pas installée ici, voilà. Après, dans la partie Internet, on a Firefox. Donc on va le lancer pour voir à quelle version que l'on est de Firefox. Concernant les mises à jour, on est presque à la moitié des mises à jour à faire. On va attendre que Firefox se lance. Donc pour Firefox, nous sommes à la version... Voilà, donc Firefox. Donc About Firefox, nous sommes à la version 61.0.2. Je suppose qu'avec les mises à jour, il sera mis à la dernière version, donc à la version 62.0.2. Voilà. Moi, je vais un peu le mettre ici, parce que je n'ai pas envie d'accidentellement, de fermer, on va dire, la fenêtre des mises à jour. Donc on était sur la partie Internet. Nous avons Firefox, il y a aussi Skype, QubilTorrent, Steam, Thunderbird aussi. Donc la partie jeux, on retrouve Steam. La partie multimédia, on retrouve Contata. Et il y a aussi lecteur multimédia VSC. Je crois qu'à la dernière version, on est à la 3.0.4, quelque chose comme ça. Donc à propos de VSC, je suppose qu'il sera aussi mis à jour à la version 3.0.4. Voilà, puisque c'est une distribution en Willing Ways, donc en mis à jour au continu. On va passer maintenant à la partie système. Donc là, voilà ce que je cherchais, le centre d'information. Donc le centre d'information, je vais le noter pour pouvoir mieux revenir dessus. Donc le centre d'information, on va le mettre un petit peu en plein écran. Donc c'est ici que ça va nous donner les différentes versions de KDE Plasma, par exemple. Donc là, on a la version 5.13.4. Le Framework, on a la version 5.48.0. La version de QT, on est à la version 5.11.1. Et le noyau, on est à la version 4.14.65.1. Moi, je pensais que c'était la version 4.14.69. J'ai du mal recopié. Donc on est bien à la version 4.14.65.1. Après, nous avons tout ce qui concerne la mémoire. L'information sur l'énergie. Donc tout ça, je vais passer dessus. Et il faut que je referme bien cette fenêtre. Donc, information graphisme. Donc, je ne vais pas... Je vais laisser comme ça. Bon, il faut peut-être que je dépie un petit peu. Serveur X, Wayland, etc. Concernant les mises à jour, nous avons bientôt terminé. Donc là, on voit que je suis sur la mise à jour de LibreOffice qui est à la version 6.1. On était toujours aussi déjà à la version 6.1. Voilà. Après, on va continuer le tour des paquets. Donc là, on était dans système. Donc, concernant l'impression. Alors, concernant Dolphin, pour tout ce qui concerne, on va dire, les fichiers. Donc là, c'est déjà en français. On va simplement regarder à propos de Dolphin. Nous sommes à la version 18.0. Donc 18.04.3. Et concernant KDE, je suppose que ce sont juste des informations. Voilà. On retourne dans la partie système. S'il veut bien se lancer. Voilà. Donc, H-top. Pour ceux qui veulent voir H-top. Mais bon. Il faudra prendre en compte qu'il y a des programmes qui sont lancés. Comme concernant la mise à jour du système. On va dire que ça prend à peu près 660, on va dire, à la douche. Allez, 700 MO pour ce KDE. On revient dans la partie système avec K6Guard. S'il y a des infos. Donc, on voit qu'il y a à peu près 152 processus. La mémoire, 617 MO sur les 3,9 Go, etc. Et vous avez ici maintenant le système de charge. L'historique du processeur. Ou l'historique de la mémoire et de l'espace d'échange. Et concernant aussi l'historique du réseau. Donc là, on voit que ça monte parce que je suis en train de faire les mises à jour. Voilà. Donc, si on fait un clic droit maintenant sur un dossier. Les différentes possibilités que l'on a. Maintenant, on va voir avec les différentes actions. Les actions, on va dire, d'administration. Par activité, on peut le compresser, le copier vers ou le déplacer et les propriétés. On va revenir dans le système. Donc là, il a téléchargé et il est en train de faire maintenant les mises à jour. Voilà. On va revenir dans la partie système. Et après, c'est tout ce qui concerne les paquets pour mettre à jour, etc. La manche à haut. Donc, sous, toujours. Donc ici, c'est pour pouvoir créer, on va dire. Si vous voulez créer, on va dire, une image. Pour pouvoir mettre sur une image ISO. Donc, ce sera avec ce programme. Sous, Studio, Image Writer. Pour créer, on va dire, par exemple, un avis USB, etc. Ou une clé d'installation. Donc là, il est en train de mettre des programmes à jour. Là, je ne peux plus cliquer sur le menu OK, c'est revenu. Donc, dans la partie système. Donc là, c'est un peu normal. Il y a des programmes qui sont mis à jour. Donc là, il est en train de mettre le noyau Linux à jour. On va passer maintenant à la partie utilitaire. Pour les imprimantes, par exemple. Après la partie aide et après, tout ce qui concerne l'état d'allumage de la session, redémarrer, hiberner, etc. Et ici, en bas, on retrouve tout ce qui est sur le doc. Je peux m'exprimer ainsi. Donc là, c'est le gestionnaire de paramètres Manjaro. Ici, nous avons les mises à jour. A côté, le réseau. Le volume. L'heure. Alors, si je fais un clic droit ou si je clique dessus. Voilà. Du coup, celui-ci, je vais le remettre de l'autre côté. Et on peut, tableau de bord, on peut toujours, je vais m'exprimer ainsi, rajouter. Et on peut rajouter d'autres composants, on va dire, à votre tableau de bord. Donc ici, on va faire ajouter des composants, par exemple, graphiques. Et vous pouvez choisir, à votre guise, dans la liste, les composants qui vous intéressent. Par exemple, si je recherche quelque chose pour l'utilisation du CPU, je peux mettre, par exemple, que je retrouve. Surveillance du processus. Donc, on dirait que c'est pour les processeurs. Je vais double-cliquer dessus. Et ça devrait, normalement, se rajouter. Donc là, ça m'a mis les processus. Donc là, ils sont un peu trop nombreux, ceux-là. Du moins, je ne m'attendais pas à que ce soit comme ça. Donc, il y a sûrement une possibilité, par rapport à la taille. Donc, configurer la surveillance des processus. Donc là, on va voir, pour pouvoir... Raccourcir clavier. Donc, je vais mettre, juste pour le système, pour pouvoir... Voilà. Et du coup, maintenant, si je veux le virer, ça, je verrai après, pour pouvoir enlever du tableau de bord. Donc là, on voit que la commande est terminée. Donc, les mises à jour ont été faites. Il ne me reste que plus à faire la mise à jour concernant les paquets, on va dire, les paquets linguistiques. Donc, les paquets linguistiques, ils sont ici. Et on va faire, donc, installer. Donc, installer les paquets linguistiques. Je suppose que ce sera pour Firefox, Thunderbolt, etc. Libre office. On va installer les paquets linguistiques. Et une fois que tout ce beau monde sera installé, on va pouvoir redémarrer cette Manjaro K2 édition, donc 17.1.12. Donc là, je vais retourner au tableau de bord. Donc là, on voit la partie système. Je vais simplement regarder. Donc, paramètres du tableau de bord. Ajouter un menu. Donc, ajouter des composants graphiques. Et je ne me rappelle plus, sous KDE, comment on fait si on veut maintenant modifier ici, ou le supprimer, ou le déplacer. Donc, ça viendra. Donc, ajouter des composants graphiques. Ajouter un élément, plus d'informations. Ça, je verrai ça après. Ce n'est pas bien grave. Donc là, je crois que je change. Je me remets le succès fou. Donc là, il me dit que c'est terminé. Donc là, je peux fermer la fenêtre. Donc, les paquets linguistiques. ont été installés. Si je vais lancer maintenant Firefox. Donc, elle a été mise à jour. Ça doit être maintenant en français. Voilà, donc nickel. On doit être à la version 62. À propos de Firefox. Donc, la version 62, ok. Donc, ce que je vais faire maintenant. Je vais redémarrer cette machine virtuelle avec Manjao KDE. Et surtout, que je ne n'oublie pas d'appuyer sur F12 au redémarrage. Voilà. Et c'est reparti. Donc, on va attendre que ça se charge. Donc, normalement, on doit rester sur le noyau, on va dire, LTS 4.14. Point quelque chose. On était sur la version 4.14.65. Je crois qu'on a dû passer à la version 4.14.69. Donc, on va le voir bientôt. Je ne sais pas comment regarder. Pour LibreOffice, si c'est OK. On va dire, par rapport à la langue, c'est la bien mis, on va dire, en français. Donc, on a déjà vérifié pour Firefox que c'est passé à la version supérieure et que c'est bien en français. Donc, le temps que je me connecte. Voilà. On va aussi regarder sur VSC si c'est passé à la version 3.0.4. Et après, on va simplement aller dans le centre d'information pour voir tout ce qui concerne, on va dire, quête de plasma, les frameworks, Qt, etc. Et après, on va aussi quand même regarder dans l'interface graphique pour pouvoir, tout ce qui concerne, on va dire, l'installation de paquets sur cette Manjaro K2 Edition. Donc là, j'ai une console qui s'est ouverte. Donc, est-ce que j'ai une commande à faire ? Non, il me semble que non. Dropdown, The Terminal. Donc, je vais attendre que le... Voilà. Que mon tableau de bord s'affiche complètement. Voilà. Et maintenant, The Terminal. J'en ai plus besoin. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi il s'est ouvert. Je n'ai pas de commande, il me semble, à mettre dedans. Je vais simplement fermer ce terminal. Donc, le gestionnaire de paramètres, un nouveau noyau est disponible. Donc, si je clique ici, donc là, c'est clique droit. Si je vais dans noyau maintenant, il me faut rester sur un noyau LTS. Donc, celui qui est utilisé maintenant, c'est 4.14.69-1. Ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, il m'a dit qu'il y en a un qui est... Je vais laisser au noyau 4.14. Je vais rester sur le noyau LTS. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il m'a posé la question. À moins que je veux passer au noyau 4.17 ou 4.18, etc. On va revenir à tous les paramètres. Configuration matérielle. Donc, c'est ici. Concernant vos cartes graphiques. Ce sera ici. Donc là, c'est les drivers libres qui sont installés. Et on va revenir à tous les paramètres. Donc, date et heure. Donc, date et heure, je suppose que c'est bon. 19h11. Ok. On va pouvoir maintenant quitter. Et on va aller dans tout ce qui concerne le système maintenant. Et le centre d'information, on va y retourner. Mais avant d'y retourner, j'avais d'abord parlé de LibreOffice. On va voir à quelle version que l'on est de LibreOffice. On doit être, je suppose, toujours à la version 6.1 quelque chose. Donc là, c'est en français. Donc, à propos de LibreOffice, nous sommes à la version 6.1.0.3. Donc, la version n'a pas changé. C'est simplement que LibreOffice a été mis à jour. Firefox, on a vu que c'était passé à la version 6.2 et que c'est mis en anglais. Qu'est-ce qui manque ? Oui, VSC. Donc, VSC, la partie multimédia. Est-ce qu'il est passé à la version 3.0.4 ? Donc, c'est bien passé aussi à la version 3.0.4. Voilà. Pour ceux qui utilisent, on va dire, avec Firefox, tout ce qui concerne Thunderbird. Donc, je l'ai vu, ce monsieur Thunderbird. On va aller dans le système. Je suppose que Thunderbird, je l'ai vu, il a dû aussi être mis à jour. On peut rechercher un programme. Voilà, Thunderbird. Donc, le temps que ça se lance. On va aller dans le centre d'information. Donc là, la version K2 Plasma. Alors, on est passé de la version 5.13.4 à la version 5.13.5. Concernant maintenant la version K2 FramRocks, on est passé de la version 5.48.0 à la version 5.50.0. La version de Qt n'a pas changé. Donc, 5.11.1. Et donc, la version ATS a été mise à jour. Donc là, on va simplement maintenant attendre. Donc, voilà. Donc, c'est bon pour Thunderbird. On va faire annuler. Et donc, c'est un peu, on va dire, à demi, peut-être. Donc, à propos de Mozilla Thunderbird. Dans la version 60. C'est un peu moins ici qu'il faudra que ça change un petit peu. Uncommon Tomorrow. Donc, c'est un peu... Bon, il ne reste pas grand chose à franciser. Donc ça, ce ne sera pas vraiment, on va dire, embêtant, on va dire, pour l'utilisateur. Je suppose qu'il y a moyen de juste arranger ça ici. Mais je ne veux pas trop m'y attarder pour cette présentation de la Manjaro KDE. Donc là, simplement, il va me rester à terminer avec le système pour pouvoir mettre des logiciels. Donc, on va aller sur Octopi. Donc ici, nous avons une partie fichier qu'on peut synchroniser, mettre à jour les actualités. Par exemple, on va les mettre à jour. Voilà. Donc, on va maximiser cette fenêtre. Donc, vous avez à peu près, ici, toute l'actualité concernant Manjaro Linux. On va synchroniser, on va dire, la base de données. On va mettre le mot de passe. Donc, on voit qu'il va synchroniser avec Core, Extra, Community, Multilibre. Donc, commande terminée, OK. Après la partie affichage, les programmes, il va montrer tout. Donc, ceux qui sont installés et ceux qui ne sont pas installés. Donc, vous avez le dépôt tout qui concerne Core, Extra, Community et Multilibre. Et si vous voulez, le dépôt 1UR, donc c'est pour Arch Linux User Repository. Si vous avez d'autres programmes que vous ne trouvez pas. Donc, ici, il y a pas mal de paquets, on va dire. Donc, vous allez activer ce dépôt. Donc, on va le faire. Disons que je vais activer ce dépôt. Normalement, il devrait me demander ou pas un mot de passe. Donc, je vais essayer de... Donc, le mot de passe, mais demander. Donc, ici, il va prendre en compte et me rajouter, ici, le dépôt AUR. Pour Arch Linux User Repository. Bon, là, c'est pas noté. Mais je suppose qu'il est dedans. Donc, voilà. Donc, on recherchait GIMP parce que GIMP n'est pas installé. On va installer GIMP pour voir à quelle version il va me proposer GIMP. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être que je m'y prends de la mauvaise manière pour pouvoir installer, on va dire, le programme. Donc, là, je lui dis, voilà. Donc, là, il me trouve ici. C'est quoi tous ces paquets? Donc, il n'a rien à cliquer pour pouvoir l'appliquer. Donc, je vais rechercher GIMP. Et si ça ne va pas, je vais sortir du dépôt AUR. Ça veut dire simplement que là, je suis dans le dépôt AUR et qu'il ne me trouve pas de GIMP. Voilà, on va faire ça comme ça. On va revenir au dépôt tout. Voilà. Et maintenant, je retrouve le GIMP. Donc, on est à la version 2.10.6. OK. On va cliquer sur Installation. OK. Donc, on va faire OK. Je vais profiter pour le mettre directement, on va dire, en français. Est-ce qu'il me propose directement la langue ou pas avec? Je suppose que ce sera mis avec. Et on fait sur Appliquer. On met le mot de passe. Donc là, on va essayer de voir, par exemple, quand est-ce qu'on peut mettre ou pas. Je peux m'exprimer ainsi, le noyau, on va dire, le dépôt AUR. Après, on va chercher le programme Discord. Pour pouvoir l'installer. Il me semble qu'il faut passer par ce dépôt. Donc là, il est en train d'installer GIMP. Donc là, c'est tout ce qu'on a en sortie. Vous avez différents onglets concernant l'actualité, les opérations qui sont en cours, etc. Les fichiers, les infos. Donc là, je vais me remettre en sortie afin de voir l'avancement de l'installation de GIMP. Donc là, la commande terminée. Donc maintenant, je dois avoir un GIMP d'installer dans la partie graphisme. Éditeur d'image GIMP que l'on va lancer. Donc le temps que ça se lance. Voilà. Donc 2.10. Donc c'est toujours un petit peu plus lent, on va dire, ce premier lancement de GIMP. Voilà. Donc là, on est déjà, on va dire, par défaut en mode fenêtre unique. Et nous avons donc GIMP, à propos de GIMP, à la version 2.10.6. On va pouvoir fermer. Et vu qu'on est sur le dépôt, on va dire, normal, je peux m'exprimer. On va taper, je ne sais pas moi, Discord, par exemple. Est-ce que j'ai mis un espace ? Donc là, j'ai mis un espace, je n'arrive pas à trouver, on va dire, Discord. Et si je vais maintenant sur le dépôt, on va dire, AUR. Archinux User Repositories. Et que je cherche maintenant Discord. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut que je tape ou pas le mot de passe. Et il me faut à chaque fois recharger. Donc là, j'ai rechargé. Je remets le mot de passe. Maintenant, on va retaper. Pouvoir trouver Discord. Bon, écoutez, je dois m'y prendre mal. Je suppose qu'il est installé. Mais je ne sais pas comment faire là, ici. D-I-S-C-O-R-D Si je tape maintenant Simple Screen Recorder, pour voir si je peux le trouver aussi, ici. Donc, Simple Screen Recorder. Donc, Simple Screen Recorder doit être dans les dépôts. Voilà, donc là, c'est un peu normal. Donc, Simple Screen Recorder. Version 3.11. Il faudrait que je regarde un petit peu plus, on va dire, concernant. Donc, D, on trouve bien Discord, etc. Alors, concernant Discord, même si je suis peut-être pris comme un manche pour pouvoir, on va dire, l'installer. Donc, de toute manière, il y a aussi la possibilité, avec Discord, d'avoir l'API image. Lorsqu'on est sur le site de GitHub. Donc, à ce moment-là, vous téléchargez. Si ce n'est pas non plus disponible sur votre distribution. Vous aurez la dernière version, donc la 0.0.5, l'API image. Et à ce moment-là, vous pourrez, à ce moment-là, vous connecter sur le Discord avec l'API image. Donc, sur ce, je ne serai pas plus loin. Il me reste simplement à vous faire un clic droit sur l'écran pour voir qu'est-ce que l'on peut faire. Voilà. Sinon, c'était ma petite, la dernière vidéo, on va dire, concernant le top 5 de DistroWatch. Avec, dans VirtualBox, donc avec Manjaro K2 Edition 17.1.12. Donc, je vais revenir simplement dans le système. Et regarder les autres programmes. Donc, quelque chose pour pouvoir, un programme pour nettoyer le cache. Vous avez aussi Manjaro Hello. Donc, on va en profiter pour voir à quoi correspond le programme. Donc, c'est ici. Voilà. Et le reste, on a déjà vu. Donc, c'est tout ce qui concerne Octopi, les gestionnaires de paramètres de Manjaro, etc. Et pour installer les programmes, vous allez dans le programme qui s'appelle Octopi. Donc, là, je ne vais pas passer par tout ce qui commande pour faire dans le terminal. On va rester avec l'interface graphique toute simple. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, moi, je continue, on va dire, la découverte de cette Manjaro K2 Edition. Pour pouvoir savoir comment mieux passer ou pas de la partie dépôt, on va dire, classique au dépôt à UR. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.